bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim donc aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe du capricorne donc bienvenue les capricornes bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer je veux vous souhaiter une excellente nouvelle année 2019 j'espère que cette année va vous apporter tout ce dont vous avez besoin tout ce que votre coeur désire également et j'espère que vous avez eu du temps pour vous ressourcer pendant cette période des fêtes de vous retrouver vous reconnecter à vous même et de passer de bons moments avec vos amis votre famille donc voilà mes chers capricorne on va commencer avant de commencer je tiens à vous rappeler simplement que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne concorde pas avec votre situation actuelle donc allez voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un complément d'information et si vous avez besoin également d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors quand vous m'en ferez la demande à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé également on retrouve la petite clé ici donc c'est ma petite clé de la destinée simplement pour vous rappeler que vous avez la clé de votre destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations que vous allez les messages que vous allez recevoir ici et que ce sont des messages de probabilité et non de fatalité donc en tout moment vous avez la possibilité de changer le cours des choses si vous le voulez d'accord donc voilà mes chers amis on va commencer tout de suite avec le tirage pour le signe du capricorne donc ce que je vois pour les énergies de ce mois ci c'est au niveau du travail pour vous les capricornes il ya une situation qui n'est pas trop clair présentement au travail peut-être avec vos collègues donc je vois que vous allez avoir une période au niveau de votre travail où vous vivez des des difficultés des grandes difficultés quand même mais ça a plus rapport au niveau aux relations interpersonnelles avec vos collègues mais vous allez vous en sortir de cette situation là peut-être qu'il ya des gens qui vous côtoient ou qui travaillent avec vous qui n'ont pas appris peut-être à vous connaître qui qui ont des des pensées erronées à votre sujet et vous allez je vois que vous allez vous en sortir c'est le 10 d'épée et vous allez vivre des grandes difficultés mais vous allez avoir quand même la sagesse divine vous allez apprendre de cette situation là il ya une leçon que vous devez apprendre de cette situation et vous allez la comprendre éventuellement d'accord vous allez être obligé de trouver le moyen de rectifier cette situation là pour retrouver votre réputation peut-être que les gens ne vous ont pas laissé le temps de faire vos preuves et comme je vous dis ils ont des pensées erronées à votre sujet mais vous c'est votre devoir de rectifier la situation on a le pape inversé ici donc peut-être que vous allez avoir besoin de conseil en d'aller chercher des conseils auprès de de médiateurs ou quoi que ce soit au niveau de l'entreprise où vous travaillez donc n'hésitez pas à aller chercher les conseils que vous avez besoin pour régler cette situation là on a la prêtresse inversée également à ce qu'est ce que ça me dit en fait c'est que il ya quelque chose qu'on vous cache au niveau de votre travail et c'est peut-être ça qui fait que il ya des conflits parce que on ne vous met pas au courant de toutes les choses qui se passe au travail et peut-être parce que on n'a pas confiance en vous pour une raison quelconque et comme je vous dis c'est à vous de faire de rectifier la situation en allant récupérer votre réputation vous avez peut-être des preuves à faire mais on vous on sent ici qu'il ya quelque chose qui vous est caché quelque chose pour lesquels vous n'êtes pas au courant et qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous le devriez dans votre dans votre travail donc c'est ça ici il ya quelqu'un peut-être qui vous met des bâtons dans les roues si vous n'avez pas tous les outils nécessaires pour effectuer un travail un bon travail bien c'est normal que il ya des problèmes donc vous allez avoir la possibilité de changer tout ça de rectifier tout ça d'accord vous êtes prêt à travailler fort ici je le vois ici avec le 6 dp vous êtes prêt à travailler fort avec l'aide de quelqu'un peut-être un médiateur comme je vous disais tantôt pour rétablir cette situation là pour vous avez votre peut-être votre propre idée sur ce qui se passe probablement vous avez déjà une idée de ce qui se passe ici alors vous êtes prêt à travailler fort pour pour arranger tout ça mais je vous dirais de d'être prudent face aux gens à qui vous demandez de l'aide ou à qui vous faites confiance dans dans au niveau dans votre entreprise ou dans dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez ne fait pas confiance à tout le monde en tout le monde n'est pas fiable donc faites faites preuve de discernement on a le roi de de données inversées donc faites preuve de discernement parce que cette situation là que vous le vouliez ou non ça vous cause des des angoisses et de l'anxiété et peut-être même que ça vous empêche de dormir la nuit donc pour éviter que cette problématique là ne perdure bien faites tout ce qu'il y a à faire pour pour rectifier tout ça ok vous vous y arrivez presque d'ailleurs on le voit ici avec le disque de bâton vous avez beaucoup de travail à faire c'est certain mais vous y arrivez presque vous êtes presque à l'aube vous allez voir le la lumière au bout du tunnel si vous continuez à faire ce que vous avez à faire pour pour rétablir la situation ici vous êtes presque arrivé n'abandonnez pas d'accord et ne vous laissez pas envahir par l'anxiété vous allez mettre toute votre attention vous allez mettre toute votre attention pour vous concentrer sur votre but et votre but c'est de récupérer votre votre réputation ici d'accord donc vous allez vraiment vous vous concentrer là pour voir c'est quoi la problématique d'où elle vient de qui ça vient et vous allez rectifier la situation le fardeau est lourd peut-être pour vous en ce moment peut-être que le fardeau est lourd mais encore un petit peu de courage et vous allez y arriver et vous allez tellement bien y arriver mes chers capricornes que vous allez être félicité pour vos efforts vous allez être félicité pour les choix que vous aurez fait peut-être le choix de de ne pas partir en guerre justement contre contre vos collègues mais plutôt de faire vos preuves alors on va vous féliciter on va vous reconnaître pour vos efforts pour vos choix et pour votre jugement d'accord donc continuez comme vous le faites mes chers amis capricornes d'accord donc c'était c'est vous seul qui savez quelle situation vous vivez actuellement au niveau de votre travail mais ce que je vous dirais de retenir le plus là dedans c'est de ne pas faire confiance à tout le monde d'accord ne pas faire confiance à tout le monde de suivre votre intuition parce que vous savez vous sentez qu'on vous cache quelque chose vous allez trouver la source du problème et aussi de ne pas vous vous angoisser outre mesure avec ça parce que le l'issue de ça c'est positif d'accord vous allez regagner votre réputation et vous allez être reconnu pour tout ce que vous faites pour vos efforts et votre jugement dans cette situation là d'accord alors je vous ai tiré également une carte des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés pour vous aider vous guider ou vous éclairer en fait deux cartes mais on commence par celle ici des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés donc c'est le seigneur lanto alors seigneur lanto vous dit demandez l'aide de la sagesse divine voyez vous ici la sagesse divine vous l'avez dans votre tirage ici alors demandez l'aide de la sagesse divine afin que vos choix et décisions soient divinement éclairés pour le plus grand bien de tous et c'est ce que vous allez faire vous allez faire des choix ici avec le 6 de bâton on le voit vous allez faire des choix éclairés et ça ça va rétablir la situation pour le plus grand bien de tous donc demandez le soir quand vous vous endormez la nuit et que vous vous sentez un petit peu anxieux demandez l'aide du seigneur lanto qui va venir vous aider à régler cette situation là d'accord je vais vous lire ce qu'on en dit dans le carnet pour seigneur le seigneur lanto donc on vous dit savoir quelle est la bonne décision à prendre ou quel choix faire pour notre plus grand bien n'est pas une chose facile donc demandez moi de vous éclairer du rayon jaune donc imaginez un rayon jaune qui vient clarifier la situation que vous vivez présentement au travail afin de vous aider à comprendre quels sont vos besoins réels et quelle serait la meilleure façon de les combler ouvrez votre conscience afin d'avoir une vision plus large et même multidimensionnelle des choses je vous aide également à mieux comprendre tout nouvel apprentissage comme je vous ai dit si vous allez apprendre de cette situation là vous allez grandir de cette situation là les seigneurs le seigneur lanto dirige le deuxième rayon rayon de la sagesse de la force mentale et de l'illumination il aide tous les étudiants et les enseignants il remplaça le seigneur koutoumi il est le maître du verbe créateur création matérielle par la parole et c'est le gardien de la triple flamme de la trinité et de la flamme dorée du christ donc il va vous aider par la parole vous allez retrouver votre réputation par la parole par les actions que vous allez poser mais peut-être surtout par la parole d'accord et enfin vous avez une carte une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois de janvier pour vous aider alors c'est la carte de la quête donc elle vous dit foncez et des forces puissantes vous viendront en aide on a le seigneur lanto mais si vous foncez et que vous ayez que vous avez confiance en vous dans cette situation là des forces puissantes vous viendront en passez à l'action le courage attire la chance le courage ici comme je vous ai dit tantôt n'abandonnez pas vous arrivez presque à votre but alors le courage attire la chance donc vous pouvez vous répéter cette affirmation suivante pour la quête alors aujourd'hui j'entreprends une nouvelle quête je n'attends pas que tout soit favorable je sais qu'il y aura toujours des défis des obstacles et des conditions imparfaites et puis après je m'y mets sans tarder chaque fois que j'aurai franchi une étape j'évoluerai avec plus de force de compétence et de confiance je prendrai les risques qui s'imposent et je réussirai et c'est ce que vous allez faire et c'est mieux de de foncer maintenant mes chers amis pour rétablir la situation plutôt que de subir la situation au moins si les choses ne rentraient pas dans l'ordre mais au moins vous vous saurez que vous avez tout fait pour régler la situation et ça c'est un accomplissement en soi d'accord alors voilà mes chers capricornes c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019 pour les énergies du mois j'espère que ça vous a aidé que ça vous a éclairé n'hésitez pas à aimer mes vidéos à les partager pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ses vidéos à ses messages importants souvent et mettez un petit pouce en l'air si ça vous a aidé si vous appréciez mes vidéos et n'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour des tirages personnalisés à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve le mois prochain pour un autre tirage des énergies du mois merci et au revoir